Bonjour, je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo parce que j'avais envie de te parler d'un sujet qui a été assez, comment dire, important pour moi dans mon cheminement vers un mode de vie plus simple. Et il s'agit en particulier du maquillage et du soin de la peau. Parce que l'une des premières choses que j'ai simplifié dans ma vie d'adulte, et bien ça a été ma routine beauté en quelque sorte, et particulièrement le fait d'arrêter de me maquiller et d'arrêter d'utiliser tout un tas de produits chimiques, particulièrement sur ma peau. Ça a commencé il y a assez longtemps, il y a 10 ans, en 2007. C'est l'année, même fin 2006 je crois, c'est à ce moment que j'ai lu un rapport de Greenpeace qui parlait justement des produits cosmétiques qui étaient dangereux en particulier à cause des produits chimiques qu'il contenait. Et quand j'ai vu ce rapport, j'ai eu une vraie prise de conscience, parce qu'il faut savoir que jusque-là j'achetais énormément de produits de beauté, j'aimais bien tester tous les nouveaux shampoings, les nouveaux après-shampoings, les nouvelles crèmes hydratantes, j'avais beaucoup de maquillage, j'avais pas mal de choses. Et bien ça a été un peu une révélation, et j'ai jeté beaucoup de produits de beauté à cette époque, et j'ai cherché à simplifier les produits que j'utilisais. A cette époque, j'avais aussi un petit peu d'acné, alors pas énormément, mais j'avais quelques boutons, et puis j'avais utilisé des produits que m'avaient prescrits des dermatologues qui étaient très forts, et dont j'avais la sensation qu'ils m'avaient encore plus abîmé la peau, et du coup j'avais une routine beauté et soin de la peau qui me paraissait vraiment trop compliquée, et dont je sentais qu'elle me desservait. Du coup, la concordance de ces deux faits fait que j'ai arrêté d'utiliser tout un tas de produits. J'ai commencé, tiens j'ai le chat qui vient me rendre visite, j'ai commencé par simplifier le soin de ma peau, en fait, et arrêter d'utiliser les crèmes que me donnaient les dermatologues, et j'ai commencé à cette époque à nettoyer ma peau avec du savon d'Alep. C'est un savon à base d'huile d'olive et d'huile de laurier, et que j'utilise toujours depuis, et ça a transformé ma peau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser, j'ai eu beaucoup moins de boutons assez rapidement. Après, j'ai pas mal expérimenté avec ce que je mettais sur ma peau après le lavage. J'ai essayé à cette époque des huiles végétales, mais ça me donnait des boutons, ça ne me convenait pas, donc j'ai arrêté, je suis repassée à des crèmes, en utilisant des crèmes que j'achetais en pharmacie type Aven ou La Roche-Posée. Et pendant 2-3 ans, je suis restée à ce rythme-là. Et puis après, je suis rentrée plutôt dans la cosmétique bio, et donc j'ai testé des crèmes bio, mais j'avais du mal à vraiment trouver quelque chose qui me convenait. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu connaissance du gel d'Aloe Vera, et de l'huile d'avocat. Et puis, j'ai commencé à utiliser ça, en fait, pour ma peau. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai nettoyé ma peau, je mets du gel d'Aloe Vera et ou de l'huile d'avocat, ça dépend des jours et de comment je sens l'état de ma peau. Et c'est tout. Et donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que le soir, je me nettoie au savon d'Alep, et ensuite, je ne mets rien. Le matin, je me passe le visage à l'eau, je mets mon gel d'Aloe Vera et mon huile d'avocat, et c'est tout. Et en parallèle de ça, j'ai arrêté de me maquiller. Donc ça, c'était il y a 3 ans environ. Oui, c'est ça, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Donc, il faut savoir que j'ai commencé à me maquiller quand j'avais 12 ans, 12 ou 13 ans. Mais je crois 12 ans, c'est-à-dire assez tôt dans mon esprit. À l'époque, je ne me sentais pas jolie, et j'avais vraiment l'impression que le maquillage était indispensable pour me sentir plus femme, puisque j'avais envie de me sentir plus femme. Et donc, j'ai commencé à l'époque à mettre de l'eyeliner, enfin, et du col sur sous, et du mascara, et petit à petit aussi, un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu de gloss, des choses comme ça. Je n'ai jamais été très maquillée, mais je ne pouvais pas sortir avec la peau nue, même pour aller chercher mon pain. Je ne me sentais vraiment pas belle avec une peau nue. Et ça, ça m'a duré quasiment toute ma vie, jusqu'il y a 3 ans, où j'ai eu un problème à l'œil, lié au stress et à des événements personnels assez forts. Et à cette occasion, j'ai dû arrêter de me maquiller pendant quelques semaines, le temps que tout se remette en place. Et en fait, en plus, comme j'avais ces problèmes personnels, ce stress, j'étais vraiment fatiguée, j'étais vraiment décalquée, je n'avais pas une bonne mine, comme on dirait. Et du coup, je me suis sentie très vulnérable de me présenter au bureau avec comme ça, cette peau fatiguée, cet air fatigué, un peu déprimé. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à aller mieux. Et puis, en parallèle de ça, je vais bouger un petit peu parce que je crois que je suis en plein soleil. Et puis, en parallèle de ça, j'ai commencé à m'habituer à mon visage sans maquillage. Et puis, du coup, derrière, j'ai choisi de ne pas me remaquiller. J'étais habituée. Et quand j'ai commencé à me remaquiller, ça me faisait bizarre. Alors, déjà, j'économisais un peu de temps le matin lors de ma préparation. Et puis, en plus, je ne me reconnaissais plus vraiment. Je trouvais que le maquillage n'allait pas forcément avec mon visage. Je trouvais que j'avais des traits un peu enfantins et que me maquiller, ça faisait tout de suite too much. Et puis, ensuite, j'ai gardé l'habitude de me maquiller très légèrement pour les mariages ou des grandes occasions. J'avais gardé un crayon noir et un mascara et un rouge à lèvres. Et en fait, lors des derniers mariages auxquels j'ai assisté, je ne me suis pas maquillée, en fait, parce que vraiment, maintenant, je ne me reconnais plus avec du maquillage et je ne me sens plus moi-même. Et alors, tu vois, là, aujourd'hui, je n'ai pas une peau parfaite. J'ai une ou deux petites imperfections. Ça arrive. Je n'ai pas la peau nickel, nickel. Mais bon, moi, j'ai l'impression que moi, je mets de choses mieux à l'aise, premièrement. Et puis, maintenant, je suis habituée. C'est ma peau. En plus, j'ai des taches de rousseur. Donc, j'ai l'impression que ça ne sert à rien d'essayer de camoufler parce que je peux... Enfin, à moins de mettre vraiment une couche de fond de teint énorme, ça se voit quand même. Donc, voilà, aujourd'hui, je mets très peu de choses sur ma peau au quotidien. Je nettoie. Je mets un peu de gel d'aloe vera, un peu d'huile végétale, d'avocat en l'occurrence. Et puis, je ne me maquille pas. Donc, je sais, encore une fois, que oui, j'ai des cernes. Ça se voit souvent. Je ne dors pas assez. J'ai deux enfants. Enfin, voilà, c'est la vie. Comme tout le monde, j'ai ma vie, mes soucis, les choses que je traverse, mes événements. Et tiens, le chat fait ses grippes. Mais voilà, c'est ma vie et je l'accepte. Et j'ai envie de m'aimer comme je suis avec cette peau-là. Et d'en prendre soin par le sommeil et par ce que je mange. Je n'ai pas en mettant tout un tas de produits cosmétiques high-tech. Parce que je n'y crois pas. En fait, je ne crois pas en le fait que ces produits soient vraiment bons pour la peau dans le fond. Et voilà, voilà comment j'ai simplifié ma relation avec ma peau et ma façon d'en prendre soin. J'espère que ça peut t'apporter quelque chose. N'hésite pas à partager avec moi ta routine de peau. Est-ce que tu te maquilles ou pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est un besoin, un plaisir ? Voilà, tu peux aussi liker la vidéo. Tu peux t'abonner. Moi, je te souhaite une superbe journée. Prends soin de toi, prends soin de ta peau. Et du reste, passe une très belle journée. Et à bientôt. Au revoir.